Oui, on pourrait dire c'est les avant-midi de Marilyn accompagnée de Tania Martin. Tania, je pense que c'est normal, je pense que c'est correct de te dire bienvenue chez vous. Bien oui, bienvenue chez moi. Maintenant, la FM 107, on pourrait dire c'est à toi, Tania Martin, t'es une fille de Rivière-du-Loup. Oui, puis j'en suis fière et je suis très contente que vous me receviez ce matin. Ça doit être spécial, t'sais, t'es comme dans la radio que t'écoutais quand t'étais jeune. Dans l'autobus, oui. Dans l'autobus, on est revenu de l'école du secondaire. Malade. Puis maintenant, t'es une demoiselle épanouie, on peut dire ça comme ça. Demoiselle épanouie, auteure, compositeur, interprète, tu fais de la danse, y'a-tu quelque chose au niveau de l'art que tu fais pour? Je te dirais que j'ai pas mal touché à tout. Oui, j'ai pas mal touché à tout avant de commencer la chanson. Puis là, rendu à la chanson, j'ai dit oui, je vais essayer de vraiment amener ça à terme. Puis finalement, j'ai réussi. J'ai tout produit mon album, composé, comme tu disais, auteure, compositeur, interprète. Puis je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Puis je trouve que oui, je me suis pas mal épanouie. Il y a des gens dans la vie que, tu sais, tu leur parles, tu les vois évoluer au niveau de l'art, puis tu te dis, elle, elle l'a, ben toi, je constate que tu l'as vraiment. Tu sais, ta personne, c'est de l'art pur. Mais je te dirais que c'est le vouloir de réussir qui fait que tu peux te rendre loin dans la vie. Parce que quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment le talent de chanter. Non, mais je te dirais que ça s'apprend. Ben, tu sais que j'ai vraiment voulu, j'ai voulu, j'ai travaillé fort, puis j'ai réussi, puis je suis vraiment fière. Dans le fond, toi, on a à peu près le même âge, 89? Ouais, non, 90. 90, elle était plus jeune que moi. Ah non, je pensais que tu disais 90 ans. Ah non, non, non. Non, c'était une laine. Ouais, 89, on a le même âge. Tu sais, on a le même âge, puis je regardais ton CV que tu m'as envoyé, ton CV artistique, puis je suis comme, merde, t'as tout fait, là. Tu sais, t'as même participé à un gars-là juste pour rire. Ouais. Tu étais jeune, t'avais 19. Ouais, avec l'appréhension. Moi, le calcul mental, c'est pas ma force, mais j'ai réussi à le calculer. Tu sais, vraie station, galace juste pour rire, plusieurs également, plusieurs domaines d'études pour te perfectionner en art. Ben, c'est ça, j'étais dans une école de danse professionnelle, puis ensuite, j'ai poursuivi au cégep en théâtre. Mais je te dirais que c'est là que j'ai développé une habilité d'interprétation, parce que comme si vous venez me voir en show, vous allez vraiment voir que la chanson que je vais chanter, je vais la livrer. Mais c'est ça, c'est un peu le cheminement de tout ce que j'ai touché qui fait qui te suit maintenant. C'est quand même assez solide, puis moi je connais ta maman qu'on va saluer, Dani, Dani qui est un beau coeur, je suis contente de voir que c'est une femme de passion, puis je suis contente de voir que tous ces enfants que je connais, je ne vous connais pas tous à 100%, mais vous avez tous... On a eu une très bonne mère, oui. Oui, puis tu sais, la fibre de gentillesse. Oui. Tu sais, tu es ta mère incarnée en ce moment-là. Oui, je sais. Je suis sa copie qu'on fond, mais sauf que je suis un petit peu plus jeune. Un petit peu quoi, ta mère est quand même jeune. Jeune, oui. Très cool ta maman, puis écoute, comme tu disais, tu as produit ton album l'année dernière, un album qui s'appelle Métaphorique, puis vu qu'il y a des gens à Rivière-du-Loup qui te connaissent, puis certaines personnes qui ne te connaissent pas, ça sort d'où, ça, là, métaphorique, de quoi tu t'inspires? Mais en fait, j'ai vraiment parti, pour partir de mon album, j'ai commencé par l'écriture des chansons, puis j'ai dit, c'est vraiment, tu sais, j'ai de la facilité à écrire, j'ai dit, bon, bien, je vais me donner un défi, je veux vraiment que les chansons que j'écris soient à double sens, que chaque personne puisse l'interpréter à sa façon, mais c'est ça, en écoutant l'album, tu vois vraiment, il y a deux interprétations facilement à avoir, puis ensuite, j'ai enregistré l'album, puis j'ai, il y a plusieurs styles musicals, mettons, il y a du jazz, il y a du blues, il y a du folk, il y a du reggae, il y a un petit côté pop aussi, c'est vraiment un mix de tout ça, qui fait que c'est Tania Martin. Écoute, d'ailleurs, dans les prochaines secondes, on va entendre ta première chanson à la radio, FM 107, mon démon, je l'ai écoutée, je l'ai analysée, puis j'ai tellement reconnu le son des années 90 au Québec, tu sais, fin 98, 99, là, assez malade, écoute, je vais te laisser présenter ta chanson, vas-y Tania. Je vous présente « Mon démon » par Tania Martin de l'album « Métaphorique ». Et c'est ce qu'on écoute pendant 4 minutes. Bonne écoute! Mon démon s'appelle indépendant, se plaît, moi, amante et phare, purifie toutes mes impuissances, essaie d'extraire toutes mes souffrances, s'accroche à moi comme un absent, s'il vous plaît, j'aimerais être pêchée, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, aide-moi, aide-moi, chante-moi, le démon. Là, c'est qui le démon, là? Qui c'est qu'il faut qu'on accuse de ce succès-là? C'est pas toi? Non? Un petit peu, j'ai un petit temps... Moi, je trouve qu'à matin, t'as deux... Ouais, c'est ça, t'as deux petites comptes bien poussées. J'étais un peu tanante, là, mais dans le meilleur sens. Écoute, il nous reste une minute et demie pour l'entrevue. Tania, je sais que ton album « Métaphorique », d'ailleurs, moi, d'ici la fin de l'émission, je vais en faire tirer un. Oui! Quelqu'un qui est à l'écoute du FM 107 va remporter ton album, que t'as toi-même produit, un album qui s'appelle « Métaphorique ». Je vous donnerai le signal tantôt pour remporter cet album-là. Je sais qu'autant sur la rive sud du fleuve que la rive nord, il y a des points de vente. On peut accéder via ta page Facebook. Oui, c'est ça, sur ma page Facebook, Tania Martin, ou sinon, directement le groupe Tania Martin, ou Tania Martin Musique. Vous pouvez trouver directement sur Internet. Puis, tous mes points de vente sont écrits là-dessus. Je te laisse un 20 secondes de fin. Vas-y, termine ça comme tu veux. Mon démon s'appelle « Dépendance », te plaît, aide-moi à m'en défaire. Purifie toutes mes impuissances, essaie d'extraire toutes mes souffrances. Il s'accroche à moi comme un homme-son. S'il vous plaît, j'aimerais être pêché. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Aide-moi, aide-moi, sors-moi le démon. Mais sors-moi pas trop vite. Tania Martin, fille de Rivière-du-Loup, merci beaucoup d'être dans le temps radio. Merci beaucoup d'avoir accueilli. Merci de m'avoir accueilli. On fait la pause, je vous donnerai le signal tantôt pour l'album de Tania. Merci. Les Dermot-Midi. Sous-titrage Société Radio-Canada